Le 30 juillet est le jour de la fête du trône au Maroc. L'occasion est belle d'inviter l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Abdelmalek Ketani, pour nous parler bien évidemment de ce beau pays et des relations profondes qui existent entre son pays et la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour M. Dina Serra. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et effectivement, l'occasion est belle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente pour les 36 millions de Marocains la fête du trône ? Alors la fête du trône est un moment important dans la vie des Marocains dans leur ensemble, ceux du Maroc, qui vivent au Maroc, et l'ensemble des Marocains qui vivent à l'étranger. Comme vous le savez, nous avons une diaspora importante dans l'ensemble du monde, mais aussi en Côte d'Ivoire. Donc nous avons ce moment privilégié pour renouveler l'allégeance du peuple marocain à Sa Majesté le Roi et au trône à la huit, et aussi montrer notre gratitude et notre reconnaissance pour tous les efforts qui ont été entrepris depuis les 24 dernières années. Car nous célébrons cette année, comme vous le savez, le 24ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi. Et donc la fête du trône fête très directement le jour de cette intronisation. Absolument, parce que c'est le moment où Sa Majesté a été intronisée en 1999, après le décès de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu lui accorde sa sainte miséricorde. Et donc le 30, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été intronisée dans les procédures classiques qui sont en vigueur dans notre pays. Donc vous l'avez dit, ça fait 24 ans que le roi Mohamed VI est monté sur le trône, c'était en juillet 1999. Comment est-ce que vous qualifieriez les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ? Alors le Maroc et la Côte d'Ivoire ont des relations qui sont très anciennes. Elles datent de feu le président Félix Fouet-Bouhany et feu Sa Majesté Hassan II, qui avaient noué des relations privilégiées. Comme vous le savez, c'était les leaders de leurs pays respectifs post-indépendance. Donc c'était des leaders africains de la relation entre leurs pays respectifs et le monde entier pour relancer effectivement leurs pays une fois que l'indépendance eut été acquise pour aller de l'avant. Et donc ils avaient une relation très proche, ils se concertaient régulièrement, il y avait des visites régulières. Et cette relation a perduré depuis. Et s'est même approfondie. Et s'est renforcée depuis 2011, depuis l'avènement de son excellence le président Alassane Ouattara. Cette relation s'est développée de façon, je dirais même spectaculaire, parce que nous avons développé beaucoup de choses très intéressantes pour nos deux pays. Merci. Tout à fait. Il y a combien de ressortissants marocains en Côte d'Ivoire ? Aujourd'hui, nous sommes autour de 8000. Quand je suis arrivé il y a 7 ans, on était autour de 3500. Mais vous savez que c'est une dynamique positive dans les deux sens et qui permet de souligner l'excellence des relations entre les peuples aussi. Vous venez de le dire, excellent, ça fait 7 ans que vous êtes en poste en Côte d'Ivoire. Une rare longévité pour un ambassadeur. Ainsi, vous avez pu observer et contribuer aussi au développement impressionnant des relations économiques entre les deux pays. A quoi attribuez-vous cela ? Alors tout d'abord, il faut savoir que sa majesté est venue en 2013 pour sa première visite. Donc ça fait 10 ans que sa majesté est venue officiellement en Côte d'Ivoire, en tant que roi du Maroc. Et donc à nouer des relations particulières avec le président Alassane Ouattara. Et ceci a débouché sur 120 accords de coopération qui ont été signés à travers les années, qui ont été traduits dans les faits. Aussi, le secteur privé n'a pas été en reste. Et plusieurs investissements importants ont été réalisés dans le secteur bancaire, dans les télécoms, dans la cimenterie, l'immobilier et j'en passe. On va décliner un petit peu tous ces sujets. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été impulsés par sa majesté le roi, qui a montré la voie pour établir de façon solide et sereine une coopération sud-sud mutuellement avantageuse avec la Côte d'Ivoire et avec l'ensemble des pays africains qui sont frères et amis. Les relations personnelles entre les deux chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI, sont importantes dans les relations et dans ce développement saède en tout cas. Tout à fait, mais comme je l'ai dit, c'est des relations fraternelles entre nos deux chefs d'État qui s'apprécient, qui se respectent et qui se concertent régulièrement sur différents sujets. Mais il est important de savoir que cette relation est importante, mais elle a servi de catalyseur pour intéresser les entrepreneurs marocains à venir en Côte d'Ivoire. Lui, le roi, est venu plusieurs fois, notamment avant le Covid. Je crois qu'il n'est pas revenu depuis, mais avant le Covid, il est venu à plusieurs reprises et pour des séjours assez prolongés. Il aime la Côte d'Ivoire. Il adore la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un beau pays, attachant. Les Ivoiens nous rendent bien. Les Ivoiens sont des gens très sympathiques, un peuple avenant et chaleureux. Donc, sa majesté aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Alors, venons-en aux relations économiques, justement. Alors, déjà, il faut dire que le Maroc est classé au niveau international comme pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. C'est ce que vise et ce à quoi aspire la Côte d'Ivoire quand elle parle d'émergence. C'est ce statut-là. Ça veut dire que c'est un revenu par habitant supérieur à 13 000 dollars. Le Maroc lui-même a connu une forte ascension économique. Tout à fait. Alors, depuis l'avènement de sa majesté, effectivement, en 1999, le Maroc s'est métamorphosé. À tous les niveaux, il y a eu des réformes au niveau social, politique, économique et qui ont permis l'émergence d'un nouveau Maroc. Un Maroc avec des infrastructures de premier plan, de classe internationale. Nous avons même un TGV entre Tanger et Casablanca. Et bientôt, nous aurons un Casablanca à Gadir. Donc, c'est en phase de construction. Nous avons 1 800 km d'autoroutes et plus de 2 000 en projet. Donc, nous avons une infrastructure digne des pays les plus avancés. Nous avons des hôpitaux, des écoles, des universités. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais à un salon des écoles marocaines qui sont venus ici pour recruter des jeunes étudiants ivoiriens pour aller au Maroc. Donc, j'ai fait un petit discours pour les inciter à venir dans leur pays frère où ils seront bien reçus avec tout le respect qui leur est dû. Il ne va pas falloir les pousser beaucoup, je crois. Mais bon, et en plus, c'est un pays où les étudiants ivoiriens sont très contents. Nous avons, au niveau de l'État marocain, octroyé depuis des années 100 bourses. Là, on est passé à 150 bourses. Chaque année, hein ? Chaque année, oui, tout à fait. Ils sont gérés directement par le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et cette coopération se passe très, très bien. Donc, le Maroc a changé, le Maroc s'est métamorphosé. Le Maroc est devenu un pays émergent, au vrai sens du terme. Et le Maroc, sous l'égide de Sa Majesté le Roi que de l'Assis, a toujours prôné la coopération sud-sud mutuellement avantageuse. Donc, nous sommes disposés, nous l'avons prouvé à maintes reprises, disposés à apporter notre expérience, éviter à nos pays frères quelques écueils dans lesquels nous aurions pu tomber pendant ces dernières années et profiter de notre expérience. Nous sommes, de façon volontariste, des gens qui veulent proposer, effectivement... Tourner vers le sud. Vers le sud. Si l'on prend les grands projets du Maroc en Côte d'Ivoire, on peut citer, évidemment, d'abord le plus emblématique, qui est la baie de Cocody. Tout à fait. La baie de Cocody, en réalité, c'est un chantier multiple. C'est un ensemble de chantiers. Absolument. Il faut qu'on décline un petit peu tout ça, parce que je crois que les gens ne le savent pas complètement. Alors, pour les Ivoiriens abidjanis, qui connaissent bien la baie de Cocody, avant le début des travaux, c'était une zone un peu marécageuse, nauséabonde, etc. Et Sa Majesté le Roi, avec son frère, le président Alassane Ouattara, ont décidé de changer la physionomie d'Abidjan, et particulièrement ce point névralgique qui est entre le Cocody et le plateau, et d'en faire une zone emblématique. Donc, il y a la marina, elle-même, avec le pont. Le pont. Il y a le carrefour de l'Indénier, qui est juste en bas. La coulée verte du Banco, c'est quoi ? Alors, la coulée verte du Banco, ce sont des aménagements paysagers, qui vont accompagner l'ensemble de l'écoulement des eaux qui descendent de la forêt du Banco. Donc, ça va aller de la baie de Cocody jusqu'à la forêt du Banco, pour gérer tout ce qui est comme berges, les berges au niveau de l'embellissement des berges, et d'en faire un espace privilégié qui est une continuité de l'embellissement de la zone de la baie de Cocody. Alors, lié à cela, il y a le barrage au bassin écriteur de Williamsville. Voilà, exactement. Ça, c'est pour l'approvisionnement ? Non, c'est pour limiter l'écoulement des déchets solides et liquides vers la baie de Cocody. Comme vous le savez, quand il pleut, on voit souvent des résidus de plastique, et autres, qui sont au niveau de la baie de Cocody. Et avec ce barrage écriteur de Williamsville, cet état de fête n'existera plus. Et bien sûr, en parallèle, il y a des efforts importants qui sont faits au niveau de l'assainissement de la baie de Cocody. Ça, c'est encore un autre chantier, l'assainissement de la baie de Cocody, la valorisation de la lagune. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui se passe un peu plus loin, mais qui est lié à tous ces chantiers-là, c'est l'ouverture de la passe de Grand Bassam, là où la Comoué se jette dans la mer. Absolument. Le fleuve Comoué, comme chacun, c'est un fleuve important de la Côte d'Ivoire, et dont l'embouchure était complètement envasée depuis des années. Aujourd'hui, ce travail a été fait. Ce qui empêche la lagune de ce... Voilà, alors il y a des procédés naturels qui ont été étudiés par des cabinets spécialisés, qui ont démontré qu'avec cette ouverture, non seulement les inondations n'existeront plus ou peu au niveau de Bassam, mais aussi que l'eau de la lagune, graduellement, sera assainie avec l'échange avec la mer. Alors, tous ces ouvrages, ces sept ou huit travaux d'Hercule, le rôle du Maroc a été de piloter la conception de tout ce projet. Donc, la Côte d'Ivoire est le maître d'œuvre, le Maroc est le maître d'ouvrage délégué, c'est bien ça. Absolument. Et c'est une entreprise marocaine qui assure l'assistance technique, mais évidemment, tous ces travaux, tous ces chantiers, ne sont pas confiés qu'à des entreprises marocaines. Absolument pas, il y a eu des marchés, par exemple, le pont à Auban, qui sera inauguré dans quelques jours, le 3 août prochain, a été gagné par une entreprise chinoise qui a fait le pont. Il y a d'autres entreprises marocaines qui ont gagné d'autres marchés parce qu'ils étaient les mieux-disants, comme on dit, et d'autres projets qui ont été... Il y a des Français sur la circulation de l'eau. Oui, oui, un cabinet spécialisé dans la circulation de l'eau. Et d'autres projets... Et il y a des Ivoiriens, Libaniens. Et bien sûr, des Ivoiriens, des Libaniens, etc. La coulée verte, par exemple. La coulée verte, tout à fait. Donc, c'est un projet qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas une exclusivité marocaine. Adhoc, Ivoirien, qui pilote ce projet. Et donc, la société Marchikamet, qui est une société d'État marocain qui a eu l'expérience de développer la baie de Marchika, justement, comme son nom l'indique, dans le nord du Maroc. Et d'autres projets à travers le Royaume et même à l'étranger. Voilà. C'est eux qui sont l'assistance technique. L'assistance technique. Ça avance bien ? Ça avance très bien. Il y a eu un petit hiatus au niveau du Covid, mais bon, c'était un peu prévu. Mais ça avance, ça avance bien. Il y a des complications sur certains aspects, mais globalement, à 90%, nous sommes dans la dynamique positive. Et aujourd'hui, on a une idée du moment où cet ensemble sera opérationnel, à disposition ? Les jalons les plus importants sont faits. On a parlé de la passe de Bassam, on a parlé des plateformes. Le pont va être inauguré. Le carrefour de l'année dernière est quasiment terminé. Le barrage écriteur de Williamsville, parce qu'il y a des populations qui sont autour, qu'il faut gérer pour qu'il n'y ait pas d'impact majeur sur ces populations. Et en même temps, il y a le développement des équipements socio-économiques qui seront installés sur les plateformes. Donc il y a une gestion et une étude, plusieurs études qui ont été faites pour optimiser l'utilisation de cet espace pour le plus grand bénéfice des Ivoires. Vous avez du comoué, c'est fait aussi, je crois ? Le comoué a... La passe, oui, elle est en train d'être finie. C'est fini. C'est quasiment fini. Et la coulée verte ? La coulée verte, ça avance régulièrement. Donc on se dit quoi ? Deux ans, trois ans ? Je pense que d'ici, disons, deux ans, l'ensemble sera terminé. Maintenant, le développement, effectivement, des plateformes et des installations, hôtels, restaurants, etc., ça va prendre plus de temps. Non, parce que non seulement il faut identifier le projet dans sa globalité, après attribuer donc aux différents prestataires et entreprises qui voudront bien s'y installer. L'autre grand projet du Maroc en Côte d'Ivoire est la mosquée Mohamed VI à Trècheville, qui est un cadeau de l'État marocain à la Côte d'Ivoire. Elle est terminée ? Elle est terminée. Est-ce qu'on sait quand elle sera inaugurée ? Alors nous avons bon espoir de voir Sa Majesté revenir sur les terres des Burnis dans les mois à venir. Apparemment, sa présence est requise. À présent, c'est requise, parce que c'est la mosquée Mohamed VI de Trècheville. C'est un grand honneur pour nous et pour tous les Ivoirains et tous les Marocains résidants en Côte d'Ivoire de recevoir à nouveau Sa Majesté pour le faire. Mais bien évidemment, les voyages royaux, ce sont des plannings de longue durée. Et donc, on sera prêt à le recevoir à tout moment. Très bien. Et en dehors de ces très grands projets bien identifiés, connus de tous, de nombreuses entreprises marocaines, commerces avec de nombreuses entreprises ivoiriennes. Et notamment, il y a une forte présence du secteur bancaire marocain en Côte d'Ivoire. Oui, le secteur bancaire. Nous avons trois grandes banques marocaines qui sont là. La première, Tijali Wafa Bank, qui est le premier groupe bancaire marocain. Nous avons la Banque of Africa. Avec la Cib, qui est une de ses filiales. La Cib, oui, effectivement, Société Ivoirienne de Banques, qui était une entreprise ivoirienne, qui a été rachetée, redynamisée, redéployée et développée par le groupe Tijali Wafa Bank. Après, il y a... Il y a la BOA, Bank of Africa, qui est le groupe BMC au Maroc, mais qui s'appelle de plus en plus Bank of Africa, parce qu'ils ont une présence continentale. Et la Banque Atlantique. qui est partie du groupe, qui fait partie du groupe Banque Populaire, qui est aussi une très grande banque au Maroc. Donc, ces banques-là, elles contribuent à la dynamisation des relations économiques entre les pays. Tout à fait. Elles participent à la dynamisation des relations entre les deux pays, mais aussi au tissu économique ivoirien, parce que la plupart des clients sont ivoiriennes, c'est des entreprises ivoiriennes ou des particuliers ivoiriennes qui trouvent dans ces banques un service qui leur convient et donc, ils se développent. Et d'après mes relations avec les différents directeurs généraux, ils sont très contents de cet investissement qui, maintenant, date de plus de dix ans. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais parler maintenant avec vous un petit peu de votre pays et de la monarchie marocaine. D'abord, la personne du roi. Au Maroc, elle est plus que respectée, elle est vénérée. Elle est sacrée. Elle est sacrée. Qu'est-ce que représente le roi aux yeux des Marocains ? Quelle relation ont-ils à lui et à la monarchie, plus généralement ? Alors déjà, les Marocains sont très attachés à la monarchie dans son ensemble, depuis des centaines d'années. On n'a jamais connu d'autre régime qu'un régime monarchique depuis près de douze siècles, maintenant. On a eu plusieurs dynasties qui se sont succédées. La dynastie alaouite que nous avons à la tête du pays date depuis plus de quatre siècles. Sa Majesté, le 23e monarque de la dynastie alaouite. Il est descendant du prophète Mahomet. Chérif, absolument. C'est pour ça qu'il a un rôle aussi religieux. Oui, alors Sa Majesté est le commandeur des croyants. Je dis bien commandeur des croyants, de l'ensemble des croyants, de ceux qui croient en Dieu. Donc ça inclut également les chrétiens et les juifs. Dans le cadre de la tolérance... Ah, ça inclut les chrétiens ? Les commandeurs des croyants. Donc il y a les musulmans qui composent plus de 90%, 95% de la population marocaine. Nous avons une composante juive au Maroc. Nous avons des compatriotes juifs et qui vivent au Maroc tout à fait normalement. Donc le roi est le commandeur de tous les croyants au Maroc. Donc bien sûr la majorité est musulmane. Mais nous avons d'autres confessions qui vivent harmonieusement au Maroc. Et même nos amis compatriotes et amis ivoiriens de confession chrétienne, etc. pratiquent leur culte dans les églises, etc. De façon tout à fait libre. Et ça c'est une des spécificités du Maroc. C'est la tolérance et c'est le vivre ensemble avec tout le monde. Quel monarque est-il, si je puis dire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe de manière très précise des affaires de l'État ? On le dit aussi plus libéral que son père Hassan II. Alors sa majesté, on a parlé tout à l'heure de l'évolution remarquable du Maroc en 24 ans. Sa majesté suit personnellement les grands projets qui lui tiennent à cœur. Les réformes, etc. Et il y a toujours un suivi des décisions et des directives qu'il donne. Donc c'est un monarque qui a, si vous voulez, une approche proactive. Et par rapport aux affaires de l'État. Et le résultat qu'on voit aujourd'hui sur le terrain à tous les niveaux. Même au niveau sportif. On a vu le résultat de la Coupe du Monde il y a quelques mois. Et donc ça, ça provient d'une vision royale. qui est articulée depuis plus de 20 ans pour développer les jeunes, développer des nouvelles compétences. Et aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard si nous sommes arrivés au niveau de demi-finalistes de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un des aspects pour illustrer un petit peu sa vision. Il s'articule sur tous les pans de la société marocaine qui serait fastidieux de venir ici. Bien sûr. Mais je veux en relever un. C'est un grand amateur d'art. Les galeristes de Dabidjan ont tous une anecdote à raconter avec le roi du Maroc. Alors, d'abord, Sa Majesté est un grand humaniste. C'est quelqu'un de bon, de foncièrement bon. Quelqu'un qui aime son pays, qui aime l'Afrique, qui aime le monde entier. Parce qu'il a une vision positive de l'humanité. Et donc, il donne le meilleur de lui-même pour que cet amour, de cet humanisme, soit reflété dans ses actes quotidiens. Donc l'art, bien sûr, fait partie de la culture, fait partie de l'humanité dans son ensemble. Et Sa Majesté est très ouverte à l'art. Il collectionne. Il a une collection remarquable, effectivement. Et qui sera peut-être un jour exposée. Nous avons la Fondation Nationale des Musées du Maroc, qui envisage peut-être, dans un avenir proche, d'exposer des œuvres africaines. Nous avons déjà une exposition d'artistes béninois. Donc l'échange culturel entre le Maroc et l'Afrique est permanent. Et Sa Majesté est le fer de lance, s'il voulait, de l'attrait de l'art africain et de l'art en général des Marocains. Et donc, beaucoup de personnalités marocaines également sont des collectionneurs d'art. Ils sont très sensibles à cet aspect des choses. Comment peut-on décrire le système politique marocain ? C'est une monarchie constitutionnelle ? Tout à fait. C'est ça ? C'est le terme ? Et j'ai lu aussi, quelque part, qu'on parlait de monarchie exécutive. Pour montrer que le roi est quand même très présent dans l'exercice du pouvoir. Donc, Sa Majesté, effectivement, est le chef d'État. Donc, qui a toutes les prorogatives inhérentes à ce statut, qui sont dûment consignées dans la Constitution du Maroc, qui a été révisée en 2011. C'est ça. Donc, qui a été votée par référendum populaire en fin juillet. Un Parlement à deux chambres. Alors, un système bicaméral, effectivement. Nous avons la Chambre des représentants, qui peut être appelée aussi le Parlement, mais on l'appelle la Chambre des représentants. Nous avons la Chambre des conseillers. Donc, 395 représentants, donc députés des différentes régions du Maroc, de Tangier à le Gourira. Donc, nous avons 16 régions au pays. Nous avons 395 députés. Donc, 90 sont élus pour mettre, faire de la place pour les jeunes et les femmes. Donc, il y avait un système de quotas. Un système de quotas pour permettre aux femmes et aux jeunes d'accéder au Parlement ou à la Chambre des représentants. Et puis, le système partisan est multi-partisan. Il y a une majorité, une opposition. Absolument. Nous avons connu, d'ailleurs, récemment, une alternance entre le PJD et le RNI, donc à l'issue des élections. Et le gouvernement, il est donc issu des élections législatives. Le Premier ministre est le chef du parti arrivé en tête. Oui, c'est le chef du parti arrivé en tête qui est nommé par sa Majesté Premier ministre. Et donc, ce Premier ministre doit décliner son programme, bien sûr en concertation avec les hautes orientations de sa Majesté le Roi, pour pouvoir arriver aux objectifs souhaités. Justement, la formule qu'on emploie dans un système de monarchie parlementaire, c'est le roi règne mais ne gouverne pas. Mais pourtant, si on compare avec d'autres monarchies parlementaires, constitutionnelles, européennes, le roi du Maroc a plus de pouvoir que les monarques en question. Donc, il n'y a aucune comparaison à faire. L'administration, la justice est rattachée au palais, par exemple. L'administration ? L'administration, elle est rattachée. L'administration est un ministère particulier. Il y a un ministère à part. Mais il y a des corps qui sont rattachés directement au palais royal. Il valide la nomination des ministres. Les ministres. Bon, ça, c'est les dispositions constitutionnelles qui ont été adoptées par les Marocains à plus de 98% en 2011. Et puis, comme vous le disiez, il définit les grandes orientations de la politique, à la fois internes, mais en plus, bien évidemment, internationales. Tous les chefs d'État et la haute main sur la diplomatie, sur l'orientation du pays à l'échelle internationale, ce qui est tout à fait normal dans tous les pays du monde. Oui, oui. Voilà. On ne peut pas en Angleterre, par exemple. Ben non, on ne peut pas comparer la monarchie marocaine à toutes ces monarchies que nous respectons, bien évidemment. C'est un système qui est différent. L'histoire du pays est différente. La nature des populations est différente. Donc, le Marocain est très attaché aux hautes responsabilités de sa majesté et aujourd'hui, très reconnaissant des résultats que nous avons atteints en 24 ans. Et même avant, mais aujourd'hui, nous avons connu une accélération spectaculaire du pays pendant le règne de sa majesté Mohamed VI, que Dieu l'accorde longue vie et santé. On peut critiquer le gouvernement. D'ailleurs, oui, on vous a collé que Dieu l'assiste. Vous a collé toujours cette formule quand vous prononcez le nom du roi Mohamed VI. Tout à fait. Ça, vous pouvez expliquer pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons toujours une pensée pour sa majesté. Nous souhaitons que Dieu l'assiste dans ses hautes responsabilités. Et l'autre responsabilité, c'est une tradition, c'est une marque de respect, c'est une marque d'appréciation et ça vient naturellement dans le discours. Et nous en sommes très fiers. On peut critiquer le gouvernement, la politique qu'il mène. Il y a une opposition, on l'a dit, une majorité, une alternance. Mais la personne du roi, elle, elle est sacrée. Elle est sacrée. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une ligne rouge. Sa majesté n'est pas dans le jeu politique stricto sensu. Sa majesté est au-dessus du jeu politique et reste l'arbitre ultime pour la bonne marche du pays et le garant de l'intégrité territoriale du pays et de la stabilité de l'ensemble de notre nation. Alors, l'une des marques, et vous l'avez un peu évoqué dans la première partie, de sa majesté le roi Mohamed VI, dans la politique internationale qu'il a impulsée, c'est la coopération sud-sud, une politique africaine du Maroc. Ça, c'est lui qui l'a vraiment impulsée parce que son papa, il était plus tourné vers l'Europe, l'Occident. Lui, il a voulu développer la coopération sud-sud. Vous pouvez expliquer ça ? Alors, le contexte entre le règne de feu, sa majesté Hassan II, qui s'est terminé en 1999, donc aujourd'hui, sa majesté Mohamed VI a voulu aller vers, bien sûr, les pays traditionnels amis avec lesquels nous travaillons, l'Union européenne, l'Espagne et autres, mais aussi développer des relations solides avec nos frères d'Afrique subsaharienne. Nous avons des relations très anciennes avec l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas nouveau. Nous avions des commerçants dans le... Mon grand-père était en 1895 au Sénégal, 1800, je ne dis pas 1900, 1895 au Sénégal et s'est marié avec ma grand-mère, donc nous avons un sens sénégalais dans la famille et beaucoup de familles, des grandes familles du Maroc ont vécu au Sénégal, donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est une relation très ancienne depuis plus d'un siècle et cette relation devait se renforcer par la dimension politique, bien évidemment, mais aussi économique et surtout économique avec tous les investissements... On dit que c'est le pays d'Afrique du Nord le plus africain. Absolument, absolument. C'est ça qui est... Nous sommes fiers de... Parce que nous avons une composante donc africaine dans notre population et comme je l'ai dit moi-même, je suis un exemple de ce brassage africain et marocain. Donc cette orientation au Sud est, comme vous le disiez, mutuellement avantageuse. Ça c'est la formule consacrée pour expliquer la politique qui est menée. Elle se traduit, on l'a vu, en Côte d'Ivoire par des investissements importants. Et en sens inverse, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire apporte au Maroc ? J'aimerais revenir deux secondes sur mutuellement avantageuse. C'est une orientation de sa majesté. Il ne faut pas que nous ayons une approche, comme peut-être d'autres, sur les pays, donc avec les pays avec lesquels nous travaillons. Nous veillons toujours à ce que ce soit win-win, gagnant-gagnant, que le pays qui nous reçoit, ou reçoit les entreprises marocaines, y gagne, ainsi que le Maroc, donc un investissement. Il n'y a pas une idée de domination ? Pas du tout, au contraire. Nous voulons apporter notre expérience durement gagnée pendant toutes ces années et apporter une contribution à l'émergence des pays africains. C'est une approche très positive et très humaniste à l'instigation de sa majesté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il a cette volonté de voir l'ensemble des pays africains sortir de ce qu'on voit aujourd'hui dans certains pays où nous sommes aujourd'hui très fiers de voir que la Côte d'Ivoire, sous la direction du président Alassane Ouattara, émerge et avoir des taux de croissance, des infrastructures qui se développent et voir que ce pays est dans la stabilité et la paix. Et ça, c'est ce que devrait être dans l'ensemble du pays. Donc dans le win-win, la Côte d'Ivoire apporte des marchés importants, on l'a vu, au Maroc, et aussi un soutien politique fort, notamment dans l'affaire du Sahara occidental. Alors l'affaire du Sahara occidental, l'occidental c'est une définition géographique, parce que c'est à l'Occident du grand Sahara. Vous vous dites Sahara marocain. Nous on dit Sahara marocain, c'est un Sahara marocain, ça a été reconnu aujourd'hui de plus en plus par l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception de quelques pays. Pas encore par le droit international. Par la communauté internationale, j'étais bien précis. C'est pourquoi je précise aussi. Le Conseil de sécurité a consacré le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 sur plus de 19 résolutions qui aujourd'hui ne reconnaissent que le plan d'autonomie comme la solution la plus appropriée pour sortir de ce conflit artificiel créé par des partis qui ne souhaitaient pas voir le Maroc recouvrir son intégrité territoriale. Et nous avons bon espoir que ce conflit artificiel, comme je l'ai dit, puisse être derrière nous très rapidement. L'ouverture d'un ? Parce que ce conflit artificiel impacte le grand Maghreb, surtout le grand Maghreb. Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye, qui était une vision très importante pour permettre à tous ces peuples de travailler ensemble, de se développer ensemble, de créer des unis ensemble et d'être une frosse de propositions et de frappes peut-être au niveau commercial et investissement au niveau du continent. Le Maroc aujourd'hui fait son effort seul, mais nous aurions souhaité que l'ensemble des pays puisse participer à cette dynamique impulsée par Sa Majesté parce que c'est la seule solution pour que l'ensemble des pays puissent émerger tous ensemble. Donc, l'ouverture d'un consulat de la Côte d'Ivoire à l'Aïoun, donc dans cette partie de... Tout à fait, février 2021. Ce qui est très récente, effectivement, c'est pour vous la marque de ce soutien de la Côte d'Ivoire ? Absolument, la Côte d'Ivoire a toujours été avec le Maroc depuis 1975, depuis 1975, sous le mandat du président Fouad Bouhani, le règne de Sa Majesté Hassan II. Il y a eu un accompagnement permanent et parfait de la Côte d'Ivoire avec le Maroc. Donc, on nous en félicite et je saisis cette occasion pour remercier les autorités ivoiriennes de leur soutien constant. Il y a un domaine dont les instances internationales, l'ONU, reconnaissent qu'il a connu des progrès considérables depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, c'est celui des droits de l'homme. Donc, ils ont été consacrés dans la Constitution de 2011 et, bon, depuis 24 ans, les choses se sont améliorées. Beaucoup. Ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi un volet qui n'est pas encore complètement réglé. Pourtant, le Maroc reste assez mal classé dans le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse, 135 sur 180. Ça, c'est dû à quoi ? Alors, tout d'abord, je dois revenir aux droits de l'homme. Sa Majesté, comme je l'ai dit, a insisté pour créer le Conseil national des droits de l'homme. C'est un conseil qui travaille au jour le jour pour des remontées d'informations par rapport à tout dépassement qui aurait pu avoir lieu ici ou là. Et heureusement, de moins en moins de situations sont créées dans le pays. Nous en sommes fiers. Donc, nous avons un travail très important qui a été fait à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la presse, la presse écrit ce qu'elle veut tous les jours. Maintenant, s'il y a eu des instances par le passé, et des incidents par le passé, parce qu'ils ont... Dans les années 2010, effectivement. Peut-être, parce qu'il y avait un contexte particulier. Il y avait le fameux printemps arabe. Peut-être d'autres personnes ont essayé de profiter de l'instabilité qui gagnait plus ou moins un certain nombre de pays. On a vu l'Égypte, la Libye, la Tunisie, etc. Peut-être voulait-il réitérer ce genre de dynamique au Maroc. Donc, heureusement, grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, le pays a traversé cette période avec tous les honneurs qui lui sont dus, avec une vision clairvoyante par rapport à la dynamique politique en cours. Et les journaux qui, peut-être, à cette époque, voulaient exploiter cet événement ou en faire leur chou gras, comme on dit, n'ont pas pu aller de l'avant. Et le peuple marocain s'est tenu comme un seul homme derrière Sa Majesté le Roi et tous ceux qui ont voulu pêcher en nos trous pour parler de façon... Vous dites que la presse écrit ce qu'elle veut, mais est-ce qu'il y a des journaux indépendants, toujours ? Il y a des journaux indépendants. Il y a beaucoup de journaux indépendants qui écrivent principalement en arabe, francophone aussi, mais peu, parce que le lectorat est majoritairement arabophone. Mais il y a des journaux qui existent depuis des décennies et qui écrivent, qui dénoncent des dérives ici ou là de gestion et autres. Et donc, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est de mise. Maintenant, s'il y a des dépassements ou des choses qui touchent directement à la personne de Sa Majesté le Roi, effectivement, il y a des lignes qu'il ne faut pas dépasser parce que Sa Majesté jouit d'un respect très important auprès de toute la population marocaine. Il ne s'agit pas d'aller dans des choses qui ne sont pas à la hauteur. Il y a aussi quelque chose d'assez spectaculaire qui a plus qu'évolué, ce qui a été une petite révolution sous le règne de Mohamed VI, c'est la place de la femme dans la société. Au début des années 2000, une grande loi a fait faire un bond considérable. Alors moi, j'ai relevé quelques éléments. Elles ont obtenu la majorité juridique, le droit de voyager, la liberté de consentement pour le mariage. L'âge minimum de 18 ans pour se marier, le droit de divorcer, et puis la répudiation et la polygamie ont été supprimés. Donc aujourd'hui, c'est une société quasi équilibrée juridiquement en tout cas ? Absolument. Encore une fois, ça souligne l'humanisme et la vision moderne de Sa Majesté le Roi pour la société marocaine. Et aujourd'hui, cette réforme de la Moudawana, le code de la famille, qui englobe tous les éléments dont vous avez parlé, retrace fidèlement la vision moderne. Nous devons être dans l'air du temps, dans le monde, pour pouvoir permettre à 50% de la population du Royaume du Maroc de vivre. Et les hommes l'ont bien vécu ? Nous l'avons bien vécu, moi. Vous allez bien ? Non, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut être dans la modernité et dans l'ouverture vers le monde parce qu'on ne peut pas rester avec des lois peut-être qui ne sont pas au niveau des attentes des populations, ni effectivement des orientations de Sa Majesté. Et donc aujourd'hui, cette Moudawana est en vigueur et les gens le vivent très bien. Vous, monsieur l'ambassadeur, on l'a dit, vous êtes en poste depuis 7 ans à Abidjan. Cela fait de vous le vice-doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire et le doyen du corps diplomatique arabe. Ça vous donne des responsabilités particulières ? Alors, bien évidemment... Les bleus, quand ils arrivent, vous les formez ? Non, il n'y a pas de bleus parce que les gens qui arrivent sont tous des gens expérimentés de très haut niveau et je me félicite d'avoir un certain nombre d'amis au sein du corps diplomatique qui me le rendent très bien. Mais en tout cas, je suis toujours là pour leur apporter conseil et toute aide nécessaire pour leur installation, pour les contacts qu'ils pourraient avoir. Ici ou là, j'ai même aidé mes amis ambassadeurs qui voulaient hospitaliser un de ses enfants avec mes contacts au niveau des différentes cliniques. Donc, vous savez, on aide à titre amical et à titre fraternel tous nos amis qui viennent. Donc, c'est une responsabilité, mais aussi en même temps, on apporte conseil par rapport à la dynamique politique, par rapport à ce qui se passe dans le pays. Parce que quand on arrive dans un pays, comme je l'ai témoigné il y a 7 ans, je ne connaissais pas beaucoup de choses. J'avais lu, bien évidemment, avant d'arriver ici, mais c'est sur le terrain qu'on apprend beaucoup de choses. Et je me félicite des 7 années que j'ai passées ici qui sont formidables et j'espère que je resterai encore un peu parce que je dois finir la construction de la nouvelle ambassade. Alors, j'allais y venir, c'est votre grande œuvre. Ah ben ça, c'est l'œuvre. Vous, personnellement, vous avez votre grande œuvre puisque vous allez laisser à vos successeurs une nouvelle ambassade sur le site de l'ancienne que vous avez rasée. Absolument. Donc, c'est un nouvel ouvrage et un nouvel outil pour la diplomatie marocaine. Tout à fait. Nous avions des locaux d'ambassade qui ne reflétaient pas l'excellence des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et nous avons veillé, avec l'aide bien sûr, de M. le ministre des Affaires étrangères du Maroc pour avoir les budgets nécessaires pour construire cet immeuble qui va avoir une vue extraordinaire sur la baie de Cocody. Donc, il y a une complémentarité. Tout est lié. C'est peut-être le neuvième travaux. Mais c'est un... Alors, on a déjà rasé l'ancienne ambassade. Nous avons fait des fondations et c'est en train de grandir graduellement. Et ça sera fini probablement dans les deux ans qui viennent, Inch'Allah. En tout cas, merci Excellences. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à la veille de la fête du trône. Donc, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à tous les Marocains de Côte d'Ivoire, du Maroc et d'ailleurs qui nous écoutent. Ça se passera samedi ? Samedi. Samedi soir à l'Hôtel Ivoire. Parfait. Nous allons célébrer comme il se doit la fête du trône. Première fête du Royaume du Maroc pour célébrer le Roi et le trône à la huit. Merci à vous. Bonne fête. Merci de votre attention. À la prochaine fois.